Bienvenue sur WiseCat, la chaîne qui te parle du futur. Dans cette vidéo, on va voir la dernière version du moteur de recherche Bing qui incorpore l'intelligence artificielle JPT afin de discuter avec le moteur de recherche. C'est parti ! Je vais simplement aller sur Bing. Me voilà dans le moteur de recherche Bing. Je peux créer une recherche classique sur le web et comme précédemment, chercher des images, des vidéos, etc. Mais j'ai aussi le mode conversation. Voilà le mode conversation qui ressemble, si vous le connaissez, à ChatJPT. Je vais lui poser une question, une question qui pour moi est assez ennuyeuse. M'aider à écrire une lettre de motivation, on va dire, pour un poste de comptable. Donc un poste de comptable avec des compétences en Excel et en anglais. Il est d'accord ? Je vais lui répondre oui. Voilà ce qu'il a pu écrire avec les éléments que je lui ai donnés et ça me semble plutôt pas mal. En tout cas, c'est mieux que ce que j'arrive à écrire moi-même. Il me propose encore d'autres choix, par exemple des conseils pour améliorer ma lettre. Alors, soigner l'orthographe, je crois qu'il l'a fait mieux que moi. Il me donne aussi une liste de sites qui pourraient m'aider dans ma recherche d'emploi. On va lui demander autre chose, par exemple 5 choses à visiter à Tokyo. Franchement, ça donne envie. Si on a 5 jours à passer à Tokyo, je pense que c'est le programme idéal. J'ai décidé de me mettre au sport et je vais lui demander de m'écrire ou de me conseiller un programme, par exemple, pour courir un 10 km. Avec, disons, 3 entraînements par semaine, ça me semble pas mal. Alors, c'est les conseils de Gilles Dorval et de Nike. J'aurais dû lui spécifier le nombre de semaines avant la course à pied, a priori. Donc, il m'a fait un programme sur 8 semaines. Et il me propose de continuer la discussion avec d'autres options. Il y a aussi des sites pour aller plus loin. Un autre truc que j'aimais faire avec ChatGPT était de reformuler, dans un style, par exemple, administratif ou soutenu, un bout de texte. Par exemple, je dois répondre à mon chef qui m'a proposé de rejoindre un groupe de réunion. Je vais écrire un peu n'importe comment. Écris ce texte en langage soutenu et administratif. Je vais lui demander de développer un peu. Voilà une réponse tout à fait correcte et soutenue. Pour les geeks, enfin, moi, personnellement, j'ai comme projet d'utiliser ce nouveau Bing pour coder le jeu Mario. Sûrement avec Python. Donc, je vais lui demander s'il peut m'aider. Voilà les recherches effectuées. A priori, là, il n'y arrive pas. Et il me renvoie directement vers des tutos YouTube. Alors, j'aime bien le terme. « Out of curiosity ». A priori, il a encore du mal pour ça. Mais, il m'a envoyé une liste de tutos pertinents pour des jeux, mais pas forcément pour Mario. Je vais lui demander s'il connaît Mario. Il connaît bien le jeu. Et je vais lui formuler ma question de cette manière. Ok. Là, c'est une réponse plus cohérente. Même si ça reste assez vague. Qu'est-ce qu'il me propose sur YouTube ? Alors, c'est un jeu qui ressemble à Mario, mais dans cette vidéo, il nous explique seulement vaguement comment le faire. Ça ne sera pas suffisant. Je vais lui demander de me montrer un exemple de code. Ah, voilà ! Voilà donc un aperçu de la nouvelle version de Microsoft Bing qui est assez révolutionnaire. Je vais pouvoir l'utiliser pour plein de tâches. Et si vous voulez me voir coder un Mario en Python avec l'aide de JPT dans Bing, laissez-moi un commentaire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Sprachitman.